Et il manque une cam. Allez, excellent ! Si c'est qu'à une déco, c'est le même. Bonjour, bonsoir, on espère que vous allez très bien. On est ravis, en tout cas je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième soirée JDR Pentest. Nous sommes actuellement environ 17. Il va falloir pumper les MOOCs class et les Numbers parce qu'on a des trucs très sympathiques à venir. Le classique, merci à tous les réguliers qui sont déjà en avance, vous êtes comme ça. Et sinon, outre ça, ce soir, on accueille Swisky en tant que second maître du jeu. On accueille Dry Pains et Pentium qui étaient déjà là pour la première partie et Nubo n'étant pas dispos... Nubo n'étant pas disposaurus, ok ? Nuboaurus n'étant pas dispos, on lui fait des gros bisous. D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà fait, allez voir la maxi masterclass que Lotus et lui ont sorti sur le app, sur les app CTF. Et on accueille également Frozenk en tant que remplaçant et Nubo player. Salut ! Petit bonjour commun, comment ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Ouais ! Ouais ! Ça s'améliore, un jour ce serait bien trop propre. On va se refaire un petit tour de table quand même pour commencer, parce que même s'il y a des habitués, il y a aussi des nouveaux, qu'on puisse dire un petit peu qui fait quoi, va avoir quel rôle. Donc a priori, ce soir, on va proposer à nos joueurs Frozenk, Dry Pains, Pentium, deux boxes, une Bédium, une Five Seals et pour l'ordre qu'ils veulent, je pense, peut-être, on verra. On va sûrement uniter un peu le truc pour que ce soit plus fluide que la dernière fois. Donc je serai le premier MJ, les boxes sont miennes, là où Swisky avait carry le dernier stream. Swisky, comment vas-tu ? Très bien, toujours très très bien. Alors comme ça, on crée des repos open source, c'est ça ? Ouais, ça arrive de temps en temps. Tu fais pas ça ? Si, si, également, également. Tu nous redonnes tes 2-3 cartes joker spécialités ou tips favoris ? Ouais, bah aussi en pentester et maintenant dans une équipe de Red Team. Et puis le soir, j'aime bien torturer les gens qui viennent se connecter pour faire du Twitch. une passion commune, finalement. Waouh, Dry, c'est incroyable ce que ça a fait. Dry, quelques mots sur toi. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Et pourquoi est-ce que tu es là ce soir ? Bonjour tout le monde. Moi, j'aime bien la sécu offensive. Ça fait pas très longtemps que j'aime bien ça. Donc je découvre. Et puis j'aime bien streamer. Voilà, je kiffe bien le web, le Linux, tout ça, mais pas trop l'aider. On se demande qui c'est qui l'a élevé. Pantium, quelques petits mots, quelques mots doux de ta part ou bagarre direct ? Caractéristique bagarre. Non, non. Moi, bah... Bashmaster dans l'absolu, a priori, d'après les réputations. Off-Center surtout, dans CTF et autres technos de hacking. Après, bah voilà, Linux, c'est ma vie depuis plus de 14 ans. On va essayer de relever le défi. Voilà, j'ai déjà bien transpiré en AD la dernière fois. On va voir si je transpire aussi en Linux. Est-ce que c'est possible ? Quoi qu'il arrive ? Je pense honnêtement que vous aurez plus de facilité sur ces boxes-là parce que, ok, c'est un peu du tricot comme j'aime faire. Il y a un peu de cloud. On va sûrement vous faire démarrer, si vous êtes ok avec ça, sur une cloud plus tranquille que le reste. En tout cas, je pense. Et la suite, ce sera du web tricot comme j'aime vous faire souffrir avec. Et donc, nous avons également Frozenc. Si tu veux nous donner quelques petits mots sur toi ? Qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes faire, ce que tu comptes faire, ce que tu comptes devenir ? Ouais, salut. Bah du coup, je suis en reconversion moi en fait. Et je prends un poste de Pentester Junior à partir de septembre. Donc, je suis plus AD au final, mais il faut que je me mette au web. Donc, j'avais voté pour l'AD la dernière fois. Je suis un peu déçu. Attends, ça veut dire que tu les as fait souffrir et là, tu vas pouvoir dire non mais les gars. Maintenant, c'est du web. Vous n'avez plus de raison pour chouiner. Il faut m'aider. Voilà. En tout cas, GG, pour la réorientation, welcome dans le Security World et on espère que tu vas kiffer la suite. Au passage, vu que c'est quand même le moment de faire la petite intro tranquille, si vous ne savez pas ce qu'il fait, il est également... Tu ne fais que YouTube ou tu fais principalement ? Je fais que YouTube. Que YouTube. Je me demandais s'il y avait une petite partie live ou pas. En tout cas, ce qu'il fait, c'est très sympa. Il y a des rétextes sur ton parcours déjà. Tu as fait des box dans le passé, il me semble aussi, ou en tout cas, des tutos sur des sujets que tu es en train de bosser. Yes. All right. Donc voilà, on mettra les liens bien évidemment, chat, description, tout ça, les classiques. Bon, on y avait eu pas mal de petits retours par rapport au dernier stream sur les apartés qui marchaient bien, laisser peut-être un peu plus de place aux joueurs. On va vraiment essayer de prendre ça en compte au maximum. Il y a, vous vous en doutez, le XK Hydro qui est un peu mieux pris en compte qu'avant et en tout cas, on devrait... Déjà, il n'y a pas eu de ligue pré-stream parce que je n'ai pas partagé mon écran pré-stream. C'est mieux. Même si ça n'avait pas changé grand-chose. Et normalement, nos joueurs, il y en a deux qui sont un peu plus chevronnés. Ils n'ont pas beaucoup encore échangé les trois, mais on va voir si une petite charme d'équipe de Pentest arrive à se créer. Sur ce, est-ce que vous voulez choisir entre une box web et cloud ? Enfin, web ou cloud ? Ou est-ce que vous voulez la facile en premier, la moyenne ? Sachant que la facile est la cloud. On laisse le chat choisir quand même la dernière fois, non ? Ça le fait. Ouais, Pentium. Je vais laisser la surprise pour ma gueule. J'ai un gros souci. Ce n'est pas que bande passante en fait. Donc, je fais tout pour revenir au plus vite, quoi qu'il arrive. Et je n'aime pas le foot. Ce n'est pas pour aller voir le match. Non, non. Quoi qu'il arrive, je reviens. Mais désolé, là, j'ai un load-up voyage de 14. Il y a un souci. Ok. Eh bien, écoute, je tente de back-up et on te rejoint. I guess. J'arrive très bientôt. Ok. Ah, et là, on a une cam en compte. Parce que c'est la 3 et pas le ninja 4. Il faut que je ré-alloue des choses. Mais le son n'est pas alloué de la bonne manière. Ce n'est pas grave. Vous savez quoi ? On va rester comme ça. Ce sera très bien. Sinon, ça va être infernal pour moi. L'aile vide du système. Du coup, vous étiez parti sur laisser le chat choisir ? Ouais. En fait, j'ai lu le chat et je propose que le chat ne choisisse pas. Oui, il a raison. On prend la facile. Que nous dit le chat ? Difficile en premier. On a dit, il n'y a pas difficile. Ouais, ils ont dit facile et moyen. On a dit ça. On a dit ça. On a dit ça. Enfin, quelqu'un qui a le goût et aime la dé. En effet. Mais il ne va pas être mangé dans son plat préféré ce soir. Du coup... Il n'y aura pas d'ice 4 sans. Il n'y aura pas. Eh bien, dites-moi si c'est vous les joueurs qui avez le fin mot pour ce choix. Non, non, c'est le chat. Ok. Enfin, tu fais comme tu veux, Frozenka. Sinon, on lance un dé. T'as dit quoi ? Sinon, on lance un dé. Ça marche aussi. C'est vrai qu'on a prévu des choses. On a prévu des choses. Ok. Si vous... On a quoi comme dé déjà, Swiski ? Tu peux mettre un petit screen share ? Ah, attends. Ah ben, avant, c'est que je peux dé-screen-share. Tu peux déjà. On n'est pas en partage d'écran. On est avec la vue cassero. Ok. Eh bien, écoute, je peux changer de scène. Que voilà. Attention. Des dés incroyables. On a trouvé ça avant de... Enfin, en préparant là, en pré-stream. Normalement, on va faire des jetés de dés de qualité. Du coup, on a un D6. On a un D8. Moi, je verrais bien un D6. Et s'ils font un ou deux, ils se mangent la difficile. Ok. Ouais. Ouais, ça me va. Ça me va, ça me va. Moi, je dis, on pourrait faire la difficile avec Peinture. C'est bon, quoi. Ce serait qu'autant l'attendre pour le retour. Ok. Donc, vous commencez par la facile. Wouhou ! Lucky shot. Lucky shot. Alors, on va se remettre en mode facecam. Ou... Ouais, facecam, tu peux repasser le champ. Je te remets le Excalibur. Tu peux faire ça. Et de mon côté, je commence à ressortir les promptes qui vont bien. Est-ce que vous avez bien tous la carte sous les yeux, messieurs ? Carte qu'on va envoyer d'ici pas très longtemps. Oui, tout à fait. Excellent. Alors, j'en suis à un prompt de près pour la suite. Et... On n'a pas vraiment d'ordre de mission, si ce n'est le suivant. La machine que vous allez devoir casser s'appelle... Je vais faire un truc comme ça. Euh... Voilà. Je vois même pas ce que t'écris. Je suis désolé. Voilà. C'est pourquoi c'est bold moche comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis trop zoomé. Good. Ok. Voilà. L'énoncé. Et bien sûr, je n'ai pas le partage d'écran. Super. C'est vachement mieux. Ok. Le goal est le suivant. Messieurs, vous allez devoir devenir... Cloud God. En gros, prendre le full takeover d'environnement cloud. Et le seul asset qui vous est donné pour commencer cette mission est le domaine bigd-bigd.lalu.tv. Ce domaine est factice, pour l'instant du moins. Les IP sont factices. Vous qui êtes joueur, vous embêtez pas trop à faire lancer des scans. Vraiment, vous allez interagir avec nous. Et vous qui êtes viewer, si jamais ça pointe vers quelque chose, vous n'allez pas casser les couilles aux gens. Vraiment, c'est complètement factice. C'est des IP au pif. Do not. Do not. Pleasier. Dommage, j'avais déjà lancé le endmap. Ah, ni mal. Et... C'est faux. Est-ce que tu me ferais un mini coup de zoom en plus sur ton écran ? Pendant qu'on peut se le permettre. Top. Attends, c'est un peu zoom. En tout cas, ça peut commencer de toute façon. Hop. Voilà. Vous avez donc, le cas suivant, un domaine, un cloud à takeover. On ne vous dit pas encore quel type de flavor, mais ça peut s'osinter, ça peut se gaisser. Et vous avez une semaine qui sera, je pense, ici résumée en une heure, une heure et demie de live. Quelque chose comme ça. Et bien sûr, on est là pour vous aider. Vous pouvez désormais interagir entre vous et nous dire quelle sera votre prochaine action. Oh, bonjour. Oh, incroyable. Incroyable. Ça va, tu survis ? Nous récupérons notre troisième joueur. Je croise les doigts. C'est vachement plus fluide. Ouais, je pense. Ah, c'est factuel. Cool. Du coup, je tonne board aussi. Vous avez le domaine bigd.lalu.tv. Ce n'est pas une question d'égo, c'est une question de hints comme les challenges un peu à la retenie. Donc, utiliser à bon escient. Et le but de cette mission, en une semaine présumée, est de passer Cloud God en partant de ce domaine. Et la suite est autre. Et par contre, les viewers de Twitch, je compte sur vous pour les petites demandes d'ajustement de niveau de son, de musique, de voix entre les différents joueurs. Parce que c'est vous qui avez le ressenti final, le vrai. Bon. Première action, ça se joue à Pierre-Failles-Ciseaux, ça se joue à... Non, si tu vas un petit peu sur la droite de l'écran, moi j'ai commencé à noter des idées. Et si vous voulez, les autres joueurs, je vous invite à écrire dessus. Quel homme bon. Moi, je propose de lancer les hostilités avec un petit endmap. pour voir s'il y a des ports ouverts. Si il y a des services. Est-ce qu'on ne ferait pas d'abord des informations silencieuses, type justement le dig sur le nom de domaine, même si je ne pense pas que ça allait bien et loin. Ouais. Euh... Big Data, Big D, Big Data. C'est un exemple, c'est une idée. C'est... Big Data, ça pourrait sous-entendre du... L'élastic charge, du SQL, des trucs abjects, de la base de données, quoi. Bon, après, vous êtes en mission de pentest, vous pouvez... Enfin, passif, il est OK. Ouais, ouais, moi, j'ai un souvenir du SOC où ils soutiennent notre gueule la dernière fois. Ouais, c'est clair. Le SOC, hein. C'est pas impossible que le SOC revienne, mais ça ne donnera pas de dead end. Vous n'êtes pas en real team, vous êtes en mission de pentest. Ouais, ouais, les deux qui discutent au café alors qu'on est en train de pentest, ça va stresser. Il faut pas, faut pas. Ouais, déjà, faire un... Le dig sur BigD, lalu.tv, OK. Est-ce qu'il y aurait pas un XFR sur lalu.tv ? Je pense que ça passera pas. Faut pas se leurrer, ça reste du net. Je pense que c'est bien sécurisé. Tout migrate sur Cloudflare. Ce sous-domaine n'existe pas, mais ça ne passera pas. Ouais, ouais, ouais. C'est fun, non ? Sinon, oui, un endmap, mais pas un endmap à la Nouveau Zorus où on balance tout, quoi. Un endmap à la Nouveau Zorus. Un SV. Un ping sur le data pour voir si on doit calmer le endmap au niveau, si ça ping pas, on s'en fout. Alors, nous sommes en train de générer la suite. Sauf que forcément, je vais pas donner la bonne IP. Super. J'aurais dû faire évoluer le prompt. Ne bougez pas, je fais un match and replace et je vous envoie l'outre de votre commande. Chop, 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 chop. Tu me fais un bloc, SwissKey, quelque part ? Là où tu penses que c'est optimal ? Un bloc de texte ? Ou c'est bon, j'ai. Chop. Voilà votre première réponse. Le ping vous a répondu. Et je vais mettre à jour mon prompt. Trop cool. Bah, endmap dans ce cas. Go le endmap. Go le endmap. Messieurs. Lucky shot pour moi. Le endmap est déjà prêt. Vous en seriez pas douté. C'est fou ça, ces gens qui préparent des endmaps pour un pentest. Le voilà. J'étais un peu rapide là, SwissKey, il faut me retenir quand je fais ça. Ils ont donné zéro option, ils ont donné zéro. Ouais, ouais. Ça c'est ça. Il faut se déstresser avec la régie, le prompt et tout. Non, non, clairement là. C'est... Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on aurait fait en face. Oui, oui, oui. Non mais on a été gentil, on l'a bien mérité. Ouais. Ouais. Non, faut vraiment que je sois plus... qu'on soit plus relou en tant qu'AMG, je pense. Ouais, clairement on va les embêter un petit peu. Ouais, 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 je pense. Petite question aux autres joueurs. Est-ce que vous connaissez des vules particulières sur OpenSSH 8-2-1 ? Tu peux les faire régresser avec des questions comme ça. Parce qu'on a que ça. Est-ce qu'on partirait pas un peu aussi sur un petit peu de Synth ? Genre si je tape bigd.lalu.tv dans Google ? Euh... Domaine frais, un certificat, HTTP... Non, même pas, non. Juste domaine frais, rien. À ma connaissance. Tu peux tenter, mais vraiment, ce domaine n'existe pas. Et ça sort du lore. Il y en a de... Un simple NC, voir si c'est... Ouais, si, je voulais me dire, non. Elle m'a pas remonté que c'était OpenSSH de Ubuntu. Mais... Un NC sur l'IP port 22. Voir si c'est vraiment SSH qui répond ou pas. Tu me donnes ta commande totale ? Euh... NC IP espace 22. Ok. Je vais tester un truc. Oui, si, si. Chop, chop. Je me perds, j'ai trop de fenêtres. Ta bannière est arrivée. Ouais. Donc c'est bien du SSH derrière. Donc il y a qu'à bouffler. Ou un truc qui y ressemble. Ouais, euh, voilà. C'est chouette. C'est très bête de démarrer avec un Wadipod. Au final, on n'avait pas fait le dig. Non. On fait juste un petit dig sur le nom de domaine pour voir s'il y a des trucs un peu marrants dans les records. C'est parti. Quelle est votre commande exacte ? Nous allons avoir besoin de plus de précisions. Moi, je ferais juste un dig bigd.lu.tv. Eh bien, ChatGPT est en train de préparer la réponse pour vous. C'est incroyable le fait de pouvoir générer ça comme ça facilement. C'est un plaisir. Ça marche si bien. Alors, Excalidro... Alors, si vous pouvez, quand vous mettez la commande, mettez-moi aussi un petit bloc de texte quelque part. Chop. Et Small. Allez vas-y. Good. Voilà votre réponse. On a aidé avec ça. Eh bien, moi je trouve que pas trop. Très bon. C'est sûr, on n'a pas la même IP. Comment ça ? Pas grand-chose. J'ai un petit. Un 42-42 et l'autre, il nous balance un 203-0-113. Oui, non. Autant que pour moi, l'IP... Ouais, ouais. Donc, ça aurait pu... C'est bizarre. C'est bizarre que ça... Ce serait vraiment sympa que ChatGPT ne sorte pas des adresses de gens qui n'ont rien demandé. ChatGPT à my right. Et le additional section. C'est ça. Oubliez pas qu'il y a le côté droit aussi pour mettre des trucs, parce que sinon je vais descendre comme un bloc comme ça. C'est vrai pour dézoomer. Bouge pas, je te bouge. Zou. Est-ce qu'on va appeler cette phase ? La réconne. Le monde de la réconne. Je ferai part des mèmes au passage. Je crois qu'il y a eu un but. C'est-à-dire ? Je sais pas, j'entends pas. Je sais pas, j'entends pas. Ah oui, oui, foot. C'est vrai qu'on a ça en même temps. Il y avait aussi le décollage de Ariane 6. Ah ouais ? C'est nice. Depuis Kourou. Classique. Obligé. Bah écoute, moi j'essaierais bien de me connecter en SSH avec Admin Admin ou des trucs comme ça. Est-ce que... Alors, je veux bien te sortir le résultat. Excuse-moi, vas-y, discute entre vous. C'est... Ouais. Après, le NMAP c'était que les portes au vent. Question bête. Question bête. Est-ce qu'on est en pentest collaboratif, chacun son IP publique ? Ou on est en pentest collaboratif avec la même IP publique ? J'entends par là, est-ce qu'une de nos IP pourrait se faire cramer pour Brut Force ? Et les deux autres pourraient continuer parce qu'ils ne se sont pas fait fire-roller. On est dans la vraie vie de pentest, donc si tu te fais cramer une IP, tu prends un proxy ou tu empruntes la machine d'un copain avec un tunnel pour pouvoir quand même continuer ton pentest. En gros, c'est éviter de se faire ban par Brut Force parce qu'il y a un gros fail-to-ban sur le SSH. Alors, dans le pierre des cas, on donnera des portes, des alternatives, on a quand même deux heures et demie, trois heures de stream à venir. On ne va pas mettre de no-go et dire je jette la box. T'inquiète pas, on ne va pas faire de permaban, on n'en est pas là-dessus. Donc oui, j'accepte la tentative de Brut Force avec les logins traditionnels, le admin-admin. J'ai presque envie en faisant du social engineering, du LALU en login ou du LALU-K en login. Choubidou24, point d'exclamation en password. Ouais, think love share en login. Heureusement que je ne l'ai vraiment plus nulle part parce que si je t'avais dit, ouais, ouais, je ne l'utilise plus, et si t'es le cas, je retenais dans la sauce. Vraiment, je manque car, mais risky move, j'ai déjà risqué à la prison pour moins que ça. Aïe. C'est Big D, LALU, admin, root en tant que utilisateur. Vous faites des tentatives à la main ? Est-ce que vous avez un outil ? Est-ce que vous avez des wordlists en particulier ? Sinon, je vous invite à écrire la wordlist de choses que vous voulez tester dans un petit bloc. Faites une liste, mettez-en 5. Ça devrait aller. Alors, j'ai vu qu'il y a une dernière version de Rock You qui est sortie il y a 2-3 jours. Ouais, pas encore décompressé de mon côté, mais récupérer. Ah, par contre, si tu veux la lancer celle-là avant, c'est 6 gigas. Elle fait 6 gigas ? Ah merde, j'ai pas encore téléchargé. Elle fait 6 gigas compressé, un truc comme ça. Oui, il me semble. C'est quoi, c'est trop cute ? C'est-à-dire ça, elle fait... Alors, Rock You 824, je l'ai en zip et elle fait 49 gigas. Autant pour moi. Ouais. Oh, moi ? Ah bah, les gars, je l'ai... Bon, on va éviter de la lancer parce qu'on a rapport plus de 5 heures. Hein ? C'est pas grave, on est en JDR. Le temps, il passe vite, non ? Il y a pas un module... T'as quand même une semaine. J'ai déjà fait du pétage SQL via Nmap. Il y a pas un module Nmap pour brute force et du SSH ? Je demande à ChatGPT ou Google savoir s'il y a un module Nmap qui permet de faire le brute force SSH. Avec Hydra, je crois que tu peux aussi. Ouais, ça marche aussi. En vrai, on sera pas trop punitifs sur les différentes tentatives. Je veux dire, je sais pas comment tu vis les choses, Swiski, mais en pentest, on a plutôt tendance à lancer trop de commandes que à se poser 15 questions sur est-ce que c'est la bonne et au pire, c'est un autre coup qu'on jette, quoi. Je pense qu'on est tolérant au début et vers la fin, on pourra rétrécir un petit peu les... En soi, même en tant que vrai taf, vrai VPN tester, tu t'en fous si t'as fait un Nmap, un Hydra, plus un script, plus un outil digéré. Hydra, si tu commences à loquer des comptes, c'est moyen. Pour le reste, Swig. Ouais. Parce que la problématique, ça va être, quoi comme login, root, à mon avis, c'est mort. Faut trouver un autre compte, donc admin, ouais, pourquoi pas, des choses comme ça. Sinon, on a pété la box si on arrive root, à moins qu'il y a un rebomb derrière. Faites une liste, déjà. Une petite liste, des trucs qui vous intéressera, et puis on avance dessus. Mais vraiment, il n'y aura pas de punitif pour du log de comptes ou des choses comme ça. Au pire, il y aura un même. Moi, je tente juste un admin, admin. Putain, t'as trop fait de root me, toi. Ouais, il est basique, quoi. Bah... S'ils veulent vraiment qu'on ait ça, ils nous laisseront le admin, admin. Sinon, c'est qu'il faut trouver... sur l'excel hydro. L'alu, l'alu. Generating. Permission denied. Please try again. J'essaie de pousser les promptes vraiment dans de la technicité extrême. Voilà pour vous. Aïe. Je fais un petit coup de Google fou pour trouver des... des vulnes dans OpenSSH 8 2P. On te laisse chercher sur Google ou tu vas attendez ? Non, non, c'est que je dis ce que je fais en parallèle. D'accord. Il y a deux fois admin dans votre liste. Ouais, attends, je réfléchis. Sans le doute. De toute façon, en SSH, vous testez quoi ? On peut pas... Il y en a pas d'oracle. Sauf sur certaines versions. Ma connaissance, sur SSH, c'est pas vraiment d'oracle utilisateur. À la rigueur, ça va se tester par couple identitaire mot de passe. Ouais, c'est ça. Donc, il y a list login à prévoir et après, c'est Digo. Et après, c'est ? Le dictionnaire à utiliser. Oui, oui. C'est ce que tu me prépares à même pour le moment où ils vont avoir l'entry point ? Ouais. Là, ça va être sympa. Le lalu ou Big D admin, c'est trop simple. Bon, on a une liste de login et un mot de passe. Vous mettez quoi ? Ah, recul. User, user. Tu mets login... Enfin, mot de passe égale user ? Ouais, je pense. Works. C'est une bonne pratique, ça. Et... Ouais, user. Donc... Attends. Je me reprends. Dollar user. Non, t'embête pas. Attends. Vous nous le dites tant qu'il y a une liste avec un petit peu... Ouais, mais... Vous avez fait évoluer votre liste ? Ouais, moi j'étais après d'abord... Lalu, parce que le nom de domaine... Les gars, les gars, vous n'aurez pas de compte bloqué. Faites du bruit fort ! Cassez tout là-dedans, c'est un pentest sur une pré-prod, personne va vous taper sur les doigts. Un vrai kit ! On blast, on blast ! Ah ouais, ouais. Bah, route, hein. Tu peux rajouter route, au pire. Bah, pas de tico. Ouais, bref. Au pire, on vous dira juste, la commande n'a pas marché 20 fois. Putain, les gars, je suis égocentré, mais c'est juste la box qui s'appelle... Enfin, c'est le domaine. Tous les domaines tivo-ins. J'ai pas dit, là, Lucas possède un système et le fait auditer par des joueurs. Des gens qui vous ont demandé un système, un pentest de système. Ouais, c'est bon. OK. En vrai, ça se tentait. Ça se tentait. OK. Où en êtes-vous de votre échafaudage de commande ? Ouais. Avec un petit coup de recue. Ouais, je pense. OK. Je vois que dans le chat, il y a Ryan LeCat qui propose Ubuntu, en plus, en login. C'est pas con. C'est bonne idée, vrai. J'ai pas dit que le chat avait toujours raison. Ah, ça sort du DRAP aussi. Comment ça a tiré ? Non, mais non, mais arrêtez. Cessez vos bêtises. En vrai, en SSH, le plus classique, je sais pas ce que tu dirais, celui-ci. Moi, je tenterais une... Si c'est de la pré-prod, une liste de 50 username. Mais si c'est pas dans ceux-là, elle est probable pour que ce soit dans les autres. Y'en a pas tant que ça, des defaults. Ouais, je suis d'accord. OK. Est-ce que c'est votre dernière bâchefouille ? Ouais. C'est le first try. Bon, alors, vous en doutez, vous avez plein de permissions denied. Cependant, cependant, vous avez également cette chose-là. Je vais mettre à la ligne. Shell request failed ? Ça veut dire quoi, ça ? La traduction littérale. Ta requête pour obtenir un Shell a échoué. Cependant, ça se comporte différemment. Donc, il y a eu un bon user mot de passe, mais on n'a pas le choix. On a le bon user, le bon mot de passe. On n'a pas pu ressortir le mot de passe où on estime qu'on a le mot de passe de route dans l'absolu, mais qu'il n'arrive pas à choper son Shell. Ouais. Est-ce qu'on ferait un petit coup... On tente de ce qu'on va en SSH, mais avec "-v", comme ça, on a un peu plus de debug ? "-vv", histoire d'être bien bourrin. Et la même, mais avec l'espace ls. Juste pour faire une commande. Ah oui, bah oui. Pas de Shell, mais tu m'exécutes la commande et tu me renvoies la sortie. T'as un vvv, vous n'avez pas plus long à générer en termes d'output ? Non, tirer. Mais déjà, juste la commande avec ls, ce que ça donne. Ls te dira exactement la même erreur que celle que tu as là. Et le vvv, je suis en train de te le dire, mais honnêtement, je ne suis pas sûr d'arriver en général assez précis parce que normalement, l'information que vous avez sous les yeux est suffisante. Vu que là, il va se mettre à peut-être nous bullshiter parce qu'il nous parle de 20 000 types de curve. C'est quoi le dernier mot ? Je n'arrive pas trop à lire avec le... You shall not pass. Genre, un peu comme si tu as un MOTD, un Message of the Day, quand tu arrives sur un serveur. On peut t'indiquer quelque chose, mais quand même te deny, par exemple. Un vieux Gandalf, quoi. Ouais. Un bon vieux Gandalf. C'était censé être le mot de passe que Hydra a trouvé ? Non, c'est le retour de message. Ah, ok. Et Hydra, il nous dit à quel mot de passe on a eu ça ? Euh, oui. Il vous le dit. C'est route-route. En fait, j'ai fait... Attends, Hydra... Non, je l'avais même préparé... Oui. Super. Je prépare des outputs, je ne pense même pas vous les envoyer. Euh... Je vais faire une petite boîte en plus. Là. Hop. Je voulais juste à droite l'output d'Hydra. Ce qui disait, en effet, c'est route-route. Ok. Si tu veux, je t'ai mis sur la gauche une petite commande. Le SSH-LS et après le SSH-V. Euh... Le SSH... Alors, le SSH-V... J'étais en train de le générer, honnêtement, c'est... Pas ultra concluant. Non, je préfère vous le donner. C'est trop... C'est trop halluciné, à mon goût. Donc juste, dites-vous que vous avez... Un... Shell qui ne s'ouvre pas vraiment ou qui s'ouvre ferme instantanément et vous ne comprenez pas trop. Alors... Est-ce qu'on vous dit... Non. Vous n'aurez pas de Shell de cette manière. Un petit SSH-T pour avoir... le pseudo-terminal allocation. Ah... Et... un... 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 un truc comme ça. Mais je... Dans mes souvenirs, on peut changer... le... la commande exécutée, et haute, et le "-t", te donne un TTI. "-t", majuscule, minuscule ? Non, minuscule. Ok. Je suis en train de faire celui-là. Pour le ID, vraiment, même réponse. Vous avez... Shell... Disallowed. Ok. Pour le "-t", tu me l'as mis quelque part en commande ? Euh... non, je peux te le mettre... je ne sais pas où... je te pique ton LS, vu que ce sera exactement la même réponse. De "-t", de ça. Vous passe route, on renvoie cette chose-là. Ok. SFTT connection only ? Euh... Ah ! Non, 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 non ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis un Français ! Tiens, tiens, tiens ! Oh oh ! Euh... Voilà. C'est un SSH custom, il a été recompilé il y a deux jours, je suis désolé. Des fois, il se trompe un peu dans les output. C'est une galère. Putain, vous proposez des options auxquelles... Je me suis quand même pas lu chez le man de SSH quelques fois. Mais genre, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé à sortir dans ce contexte-là. Donc, faut que je prépare des output supplémentaires. dans ce qui est proposé. Genre là, Ryan, dans le chat, il me dit des trucs. Le Tyrène, je sais même plus ce qu'il fait... Qu'est-ce qu'il nous propose, l'animal ? Tout notre exécuteur remote commande ? Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a des choses. Après, est-ce qu'il vous indique en erreur ou pas ? Je sais pas, mais... Il y a des choses. Il y avait des bonnes idées tout à l'heure. En même temps, Ryan, il a souvent des bonnes idées. Mais le Ubuntu, ça n'a pas trop servi. Si. Non. Ça te close. Bah, j'arrive pas à trouver, à part que la machine a plus de TTY. Je vois pas de raison pour lesquelles ça pourrait fail. Et je vois pas comment on chope un TTY, s'il y en a plus. Avez-vous besoin d'un TTY, cependant ? Ouais, ouais, ouais. Faudrait exécuter les commandes, quoi. Vous êtes sûr ? Ah, j'ai pas eu trop à dire. J'ai déjà fait des connexions SSH où t'apparaissais pas dans les WOU. Parce que tu dégageais le TTY, justement. Et tu te retrouves en interaction, sans TTY. Et tu peux quand même taper des commandes. En gros, si tu fais un VI, c'est complètement déstructuré. Et toutes tes commandes VI s'affichent à l'écran, mais elles ne sont pas interprétées par VI. C'est quoi cette... C'est quand t'es en pré-TTY Euro Echo, quand t'as juste un chat. Et justement, ça permet de faire du SSH sans être dans le WOU. C'est parce que t'as un PTY qui n'est pas interactif, alors que si t'as un TTY, et que tu fais le forward des signaux envoyés, là tu peux t'en sortir. Ouais. Mais après, là où c'est... Raison, you should not pass. Request fail on channel 0. Le request fail on channel 0, si c'est une vraie sortie d'erreur... T'as tellement pas le droit Pentium, t'as tellement pas le droit... Je le sais que tu aimes ce tricot-là d'habitude. Tu n'as pas le droit. Ok. Actuellement... Non, non, non ! Oh la vache ! Est-ce qu'on ne pourrait pas lui demander de se connecter à nous ? C'est-à-dire ? Ouais, que veux-tu faire ? C'est un tunnel SSH, mais un peu comme quand t'essayes d'attaquer une base SQL qui ne peut écouter que sur le 127.0.0.1 en local. Parce que moi, ce qui me trigger, c'est le request fail on channel 0. Ouais, L ou R, c'est bien. T'as dit quelque chose qui était intéressant quand même. Il y a dit plein de choses qui sont intéressantes. Oui, mais t'as parlé d'accéder à des ressources. Bah c'est faire en sorte d'envoyer une requête au server SSH pour lui dire ouvre-moi un tunnel vers moi. Prérequis ? Prérequis, un port en face pour lui dire vas-y ouvre-moi le bousin. Il faut exécuter les commandes du coup. Ok, un port vers toi. Tu veux ouvrir de qui à qui ou de quoi à quoi et dans quel sens ? Request fail on channel 0. Sinon, ça part sur un man SSH. Bah ça va faire ça. De toute façon, à un moment donné, il faut. How to fix Request fail on channel 0 SSH Stack Overflow. Allez, je pars dans les traits pour du web. Oh, un rabbit hole ! Wow ! C'est parti ! Ouais, Ryan, je suis assez d'accord avec toi sur Thierry Grandel ou Thierry Grandterre, c'est ce qu'il veut dire. Mais même s'il ne donne pas les bonnes options, j'aimerais que ce soit formalisé du genre je veux faire un truc de tel endroit à tel endroit. Après, on ne va pas être rapide sur les options de trop. Sur Nmap, ok. Sur SSH, on sait que dans la vraie vie, tu n'as pas 20-30 personnes qui regardent ce que tu fais. Du coup, tu prends le temps de faire un man, de lire la doc. C'est quoi le W du coup sur SSH ? Un W sur SSH. Un W sur SSH. Redirige ton port avec SSH, mais pas forwarding, merci pour donner l'us. Mais non, on n'a pas le port en face qui pourrait nous être intéressant. Tirez W, il disait request that... non, request that... Pourquoi je m'entends en output ? Je m'entends, on est cochon de vous les gars ! Je pense pas. T'as pas activé le son de stream à tout hasard ? Si, mais comment ? Si, mais comment ? Ok. C'est mieux. Je. Ok, oui. Bien vu. Ok, I request that sender output and output to the client. Ouais. Tiens W, tu parlais du majuscule ou minuscule ? Euh, majuscule je crois. Option que j'utilise peu, mais qui fait en effet du port forward. Bah j'essaie de comprendre, je connais pas. Hello Mcdoston, welcome. Tirez R, il faut un port en face. Sauf qu'on l'a pas. À part le port 22, mais on va pas redirger le port 22 sur le port 22. Après, on peut essayer aussi de repenser de manière à step back un peu dans quel environnement vous êtes. Enfin, quel est le but de la mission ? C'est de devenir god sur l'environnement cloud. Ouais. C'est tellement fou. On peut peut-être leur faire lancer un dé et donner un indice à partir du résultat. Euh, ça peut se faire, ça peut se faire. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans un rabbit hole en mode le SSH veut pas lâcher de chez elle. Je peux peut-être sur quel est le meilleur indice ? Moi j'en ai un. Attends, j'en ai un qui rigole aussi. Je suis fou mis ? Non, je te l'envoie et tu me dis si tu le vois. Ok, vas-y. Si tu le valides. Je pense qu'il est un peu trop... Ah, moi j'en ai un qui rigole, je pense. Alors... Il est pas mal, mais il y en a un qui est rigolo. Ça me va. Les deux le feront. Ok. Il me semble que dans le chat Twitch, il y a déjà une ou un Big D de présent. Voilà. Au sens littéral. Pas au sens... Voilà. Ok. Donc ça va être l'option Grand D. Mais je sais ce qu'elle fait. Zatsubic dit. Est-ce que... Je peux partager un man SSH à la rigueur ? Euh... Tu peux copier et coller directement le résultat. Ouais, je vais faire ça. Le D, c'est pas le Power Forwarding justement ? Tout à fait. C'est ouvrir un Tunnel Sox. C'est ça. Je vais te le rendre un peu lisible parce que le man, quand t'es dans un petit terminal... Hop là. On va se décaler. Ouais, on se caler un peu sur la droite, je pense. On va remonter un peu là. Voilà ce qu'on vous propose. Spécifiez un Local Dynamic Application Level Port Forwarding, qui fonctionne en allouant une socket qui va écouter sur un port côté local, en se connectant de manière optionnelle à une à ce port, la connexion est forwardée sur un Channel Secure et le Protocol Application est ensuite utilisé pour déterminer où se connectera la connexion. En gros, vous avez un trou de chez vous jusqu'à quelque part via la machine. C'est ce que Pentium voulait faire, je crois, du coup. Ouais, mais vous avez parlé de Port Forward. Port Forward, on peut demander de ramener un port de la machine distante chez nous, genre tu sais, un serveur 8000 sur la look-back. On pourrait demander de ramener le port d'un serveur de Google chez nous. Donc en gros, en faisant un curl sur Notebook Back, on pourrait se faire renvoyer directement sur un port hard codé chez Google ou chez n'importe quel autre service, chez un copain même. On pourrait aussi faire en sorte que tout ce qui arrive sur un port remote sur la machine, genre le port 8000, se mette à arriver chez nous ou à la place. Donc on pourrait presque faire du... écouter le réseau en remote. On aurait pu faire du W minuscule pour se faire tomber une interface stun et du coup faire un VPN via ça. Des millions de choses à faire. Donc un petit coup de précision nécessaire pour avancer dans le challenge. C'est intéressant ça. En sachant que je peux vous proposer un petit schéma et commande si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Tous les matos. Bah en vrai, moi je m'utilise énormément des SOCs au quotidien. Dès que t'as besoin de quelque chose... Dès que t'as besoin de piloter. Dès que t'as besoin de consulter un site alors que t'es en CTF et qu'il y a que certains ports qui sont autorisés. Dès que t'as besoin d'accéder à quelque chose à partir d'une IP qui n'est pas la tienne. Tu te mets un petit SOCs en local. Même Thor ! Vous n'êtes jamais allé sur Thor ? Vous n'êtes pas allé acheter des armes et de la drogue ? C'est quoi ces histoires ? Ce stream est sponsorisé par là. C'est le dernier rêve dans le chat, McDoStone. Un plat !